Musique Hello les choupettes et choupetos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Vidéo où on va se maquiller la tronche, oui 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 encore Mais avant de commencer vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette Et bien évidemment il va sans dire que je ne peux poursuivre sans vous faire d'énormes et d'énormes bisous à vous Mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, boire depuis les débuts Voilà maintenant que c'est chose faite, on y va Alors aujourd'hui, enfin, comme vous avez pu le voir au titre On va se maquiller la tronche avec la Winter Wonderland de Cosmic Brushes C'est toujours un bonheur de tester les nouvelles palettes de Cosmic Brushes Et là, ça ne va pas déroger à la règle Aujourd'hui, je suis happy C'est la dernière en date J'aime beaucoup le packaging, il est très joli Alors, de base, si vous me connaissez, vous savez que à partir du moment où il y a trop de bleu, ce n'est pas pour moi Mais je dois dire que quand je l'ai vu, j'ai quand même trouvé superbe Et pas autant de bleu que je ne l'aurais cru Voilà En plus, au vu du prix, je me suis dit qu'il fallait que j'achète, qu'il fallait que je teste Voilà Et on va voir si c'est vraiment la meilleure de toutes Parce qu'il y a de très très bons échos sur celle-ci Je dois dire que j'ai pas mal de palettes de la marque Je vais vous les remontrer Il y a la Serenity Elle aussi comporte pas mal de bleu De bleu La voici Celle-ci, c'est la première que j'ai testée Je dirais qu'il y a plus de bleu dans celle-ci que dans la Winter Wonderland Voilà Ensuite, nous avons la Muse Qui, ma foi, est très automnale Canon également Nous poursuivons avec la Delicious Delight Qui est très 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 jolie Ce fut un bonheur à utiliser Franchement, les pastels, ils sont bien intenses, bien pigmentés Et ils vont parfaitement sur ma peau noire Donc j'adore Et pour finir, nous avons la Gothic Qui n'a pas le même format Mais pour autant, ce sont les mêmes pannes C'est juste le format qui diffère Et là, il n'y a que du violet monochrome Donc très joli également Ayant déjà testé toutes ces palettes Je pourrais vous dire si la Winter Wonderland Arrive en tête de classement Allez, on y va de suite Assez blablaté On se maquille Donc j'ai bien envie De partir sur les violets Ouais, ouais, ouais Je sens qu'on va s'amuser Je sens qu'on va s'amuser On va partir sur la teinte calme Celle-ci C'est tellement joli Déjà rien que de visu comme ça C'est beau C'est beau Donc Allons-y gaiement Bon Vous pouvez voir que c'est hyper pigmenté Après, j'en attendais pas moins De Cosmic Brushes Ça se diffuse à une vitesse Waouh Je vais vous rapprocher un petit peu Voilà On est bien là Vous avez vu ? Tude m'a mis dans l'esprit de Noël En affichant des guirlandes lumineuses N'est-il pas mignons ? Oh là là Ça fait une petite dégo quoi Vous avez épargné le sapin Le petit sapin artificiel Vous avez craqué sur cette palette ou pas ? Parce qu'elle a eu du succès quand même Est-ce que vous l'avez déjà essayé ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est la première de la marque que vous avez ? Non ? Non ? Au contraire ? En tout cas C'est très très beau On va poursuivre dans cette lignée un peu monochrome Alors j'hésite Je sais pas si je prends la teinte Cold Ou si je prends la teinte Magical Donc j'hésite entre cette teinte là Et cette teinte là Mais je pense que je vais plus partir Vers la teinte Magical Ouais 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 Plus sombre vous voyez Donc Et c'est tout à fait ravissant On va bien diffuser Ça se travaille bien Ça n'a pas l'air de faire de tâche Ce qui peut être le cas Souvent avec les teintes foncées comme ça Franchement aucun mal à diffuser C'est Waouh Ça s'estompe Comme un charme Je l'aurais vu un petit peu plus foncé Mais bon Qu'il en soit ainsi J'aime beaucoup Je reprends mon autre pinceau Avec la teinte calme Et je repasse La clé je trouve que c'est l'estompage Il n'y a pas à chercher Il faut estomper correctement C'est tellement plus joli Vous savez quoi ? J'ai bien envie de mettre la teinte Peaceful Qui se trouve là Je prends le même pinceau Petit côté bleu Voilà juste comme ça J'aime bien faire ça ces derniers temps J'ai utilisé une petite vibe Voilà on va en rester là On peut déjà passer au lumineux Et swatcher les lumineux Voir ce qu'il donne Je ne vais pas swatcher tous les lumineux Atmosphère Je vais swatcher Waouh Waouh Breathe Winter Solstice Bien évidemment Oh c'est beau C'est beau Reflectionne Ok Donc j'en ai swatché 4 Ils sont très 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 jolis Oh celui-là il est moins impactant Mais je l'aurais cru Bah bon Il y en a un là Il est tellement Voilà Il est magnifique celui-là Mais zette C'est très 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 joli Vous voyez ça ? Oh j'adore Bon allez On va partir sur Atmosphère Celui-ci Et sur Winter Solstice Celui-ci Voilà Vous l'avez vu bleu Mais là quand je le regarde Il est violet Ça se prélève bien au pinceau Et c'est très joli Il n'y a pas à dire C'est marrant Vous le voyez bleu là Alors que moi je l'applique là C'est du violet Ce type de fard M'étonnera toujours Très beau Je prends un pinceau un petit peu plus fin Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez Vous voyez ? Mais pareil Qui est plat Et qui permet de bien prélever les fards Et je prends la teinte Winter Solstice Que je mets Là Qui est magnifique Très joli Allez je vais peaufiner le reste du make-up en off Et puis je reviens Pour que je puisse vous donner mes premières impressions sur la palette Voilà Je vais vous rapprocher Voilà ce que ça donne Franchement C'est joli non ? Bah écoutez Ravie 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 De cette palette Je tiens quand même à vous dire que j'ai mis la teinte Wonderland Celle-ci En coin interne Et on dirait un argenté doré C'est vraiment particulier Je vous montre quand même Vous voyez ? C'est la première fois que Argenté doré Franchement C'est très joli Et moi qui ne suis pas très argenté Ça me permettrait d'utiliser Davantage ce type de teinte Ça c'est mon mot moi Alors que dire sur cette palette Les phares mat se travaillent super bien Regardez moi le rendu de ce make-up J'ai pas mis longtemps Vraiment à l'exécuter C'est plus tout ce qu'il y avait autour D'ailleurs que vous allez retrouver en barre d'infos Si vous avez des petites questions J'ai utilisé ma palette en lumineur Donnersly Cosmetics Une teinte que je n'avais pas encore utilisée Vous savez un peu Attendez je vais vous montrer directement Parce que Ce sera plus simple J'ai utilisé Cette teinte là Qui ne me disait rien Qui vaille Celle-ci Oh là 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 Regardez moi ça Ça peut faire peur Et au final Magnifique Magnifique Donc aparté terminé On revient à la palette Donc comme je vous disais Les phares mat se travaillent Superbement bien Surtout pour des phares Qui sont assez foncés Que j'ai utilisé J'ai pas eu l'occasion D'utiliser la partie bleu Vert Mais franchement Je pense que ça viendra rapidement Je ne regrette pas De l'avoir acheté Maintenant Même si j'ai de très bonnes Premières impressions Je doute qu'elle arrive en tête De mes préférées De la marque Cosmic Brushes Pour l'instant Celle qui arrive en tête C'est la Delicious Delight Et peut-être Encore Quelques make-up A réaliser avec Et peut-être que Celle-ci viendra après Si je touche à ce bleu Waouh Regardez moi ça C'est sublime Sublime Non non Ça promet vraiment De très très beaux make-up Et je pense Qu'ils peuvent être Assez différents Malgré que ce soit A peu près la même ambiance Mais Je suis très 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 contente Donc sur le site De Cosmic Brushes Je sais qu'elle est revenue Mais brièvement en stock Dernièrement Mais c'est parti aussi vite De toute façon Elle avait annoncé Que c'était en petite quantité Elle va faire un réassort Je pense au mois de janvier Au mois de janvier Il faudra aussi compter sur Monolithe Parce qu'on l'a ajouté Également dans leur catalogue Donc si celle-ci vous plaît Que vous n'avez pas eu l'occasion De l'acheter Franchement Mes premières impressions Sont très bonnes Je vous conseille Après c'est pas vraiment Un étonnement De ma part De constater Que c'est de la bonne qualité Que ça se travaille bien Après j'ai l'impression Que les mattes de cette palette Se travaillent encore mieux Que les précédentes Et moi personnellement Je n'ai pas vraiment eu de problème Avec les précédentes palettes Donc pour moi C'est toujours kiff kiff Ça s'estompe Mais comme un charme A chaque fois Je suis bluffée La facilité D'estompage Des fards mat Des fards foncés De la marque Cosmic Boschise Ça me fait assez penser A du Beauty Bay Également Que ce soit de par le prix Que ce soit de par la qualité Je vous recommande A 200% Cette palette Et cette marque Pour l'instant Je n'ai jamais été déçue Mais est-ce ma préférée Entre toutes Je dirais non Mais franchement Elle reste géniale quand même Voilà Bah écoutez On en a terminé Cette vidéo Tout à sa fin J'ai été ravie 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 de la faire Voilà Quand il s'agit De se m'écuper la tronche Voilà quoi J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Vous savez ce qu'il vous reste à faire N'hésitez pas à liker A partager cette bouille A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et oui Si tu passes par là souvent Et que tu aimes bien Ce que tu vois Ce que tu entends Abonne-toi C'est gratis Ça fait plaisir Et en plus Vous allez m'encourager Donc voilà Voilà N'hésitez pas également A me rejoindre sur Instagram Que je vous glisse là Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Portez-vous bien Prenez soin de vous et de vos proches Pas d'imprudence Surtout pas d'imprudence Et en attendant de vous retrouver Dans la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mais non D'énormes bisous Mouah